Et on quitte les airs pour le retour sur le plancher des vaches à Rigvire dans le Haut-Rhin. Sur ces terres, le chef alsacien Jean-Luc Brendel accueillait aujourd'hui Jean-Martin Fortier, célèbre maraîcher québécois, auteur de best-seller et inventeur d'un modèle agricole durable, écologique et rentable. Une journée d'échange et de découvertes autour du bien-manger, raconté par Louis Belin et Vincent Roy. Alors ce que je me propose, on va rentrer dans la vie du sujet, dans le cœur du jardin, comme on m'a dit. Il ne s'était jamais rencontré. Jean-Luc Brendel, chef étoilé, et Jean-Martin Fortier, son hôte. Au Québec, le maraîcher est une célébrité, avec un livre vendu à des centaines de milliers d'exemplaires et des conférences dans le monde entier. Son modèle, la micro-agriculture bio-intensive. Pas de pesticides, un sol vivant et des similitudes avec la permaculture, adoptée par le chef dans son propre potager. Moi, je suis très sensible à la réflexion qui est derrière pourquoi le jardin est aménagé de cette manière-ci. Toute la question du vivant qu'on ressent ici. Très, très vivant. Il y a des oiseaux. On sent les choses. Pour donner le meilleur, il faut que ce soit beau. On cultive les trois B. Beau, bien et bon. Voilà. La philosophie, elle est là. De la terre à l'assiette, il n'y a qu'un pas. Le jardin fournit 95% des produits utilisés dans le restaurant du chef Brendel. En cuisine, on travaille les asperges, bien sûr, mais aussi d'autres légumes, d'autres herbes, plus rares encore. C'est une crème de cébeth avec une mousse de lait et un lard fermier. Ce que nous avons là, ce que nous servons là, a été pensé un an à l'avance. Parce qu'il a fallu déjà créer son plan de culture. Il a fallu prévoir, le mettre à mise en culture et faire les premières récoltes. Donc forcément, ça nous impose un rythme avec une quantité précise, avec des contraintes liées à la météo. Tous ces principes redéfinissent le luxe et la gastronomie. Ici, l'exigence suit le rythme des saisons et des récoltes. Alors au moment de la dégustation, le maraîcher invité est convaincu. C'est délicieux. D'être ici aujourd'hui, c'est quelque chose d'unique, extraordinaire. Et d'être dans une belle table comme ça, et d'avoir le légume qui est si prépondérant, qui est au cœur du menu, c'est incroyable. Rapprocher le bon produit de celui qui le consomme, une voie que Jean-Luc Brindel poursuit, avec l'ambition désormais d'ouvrir un restaurant au milieu d'un jardin. Merci.